Et maintenant, bonjour à tous et à tous, c'est Rymna, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau GMD en Rive Nacho, forcément en compagnie de GMD. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Et un GMD en Rive Nacho qu'on n'aurait pas voulu faire, enfin qu'on aurait préféré ne pas faire, devrais-je dire. Et surtout que je pense qu'on n'aurait pas dû faire à ce moment-là de l'année. Ouais, c'est vrai que ça fait mal. Le coronavirus, voilà qui va... Tu vas te faire démonétiser. Mais bon, on n'est pas sur un gain d'argent très important. Non, le coronavirus qui va donc annuler, enfin annuler, annuler beaucoup de shows de catch, déjà. Oh, le Mania Weekend, rien que ça, quoi. Déjà, notre Mania Weekend, effectivement, c'est le dégoût. Bon, beaucoup de choses ont été reportées, mais aussi certains ont été annulés, carrément. Bonsoir, ce qui est sympa, c'est qu'on va dire les plus importants, genre les shows Game Changers ont été juste reportés. Ouais, ça, c'est bien. Et on va parler, bien évidemment, de Ressent Mania 36. Un Ressent Mania qui risque d'être... Alors, tu comment ? Ça va être invraisemblable. Un Ressent Mania qui se déroulera à 8 clous au Performance Center sur 2 jours. Il n'y a rien qui va. On va revenir là-dessus. Avec Rob Gowinski en tant que host. Alors, on reviendra là-dessus. On va revenir là-dessus. On va donner notre avis, dire ce qu'on en pense. Mais voilà, moi déjà, mon plus gros dégoût, c'est que c'est tombé sur cette période de l'année. Pourquoi ça tombe sur putain de Ressent Mania ? Pourquoi ça tombe sur le Mania Weekend ? Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas de chance jamais ? C'est pas incroyable. Moi, c'est un maladie. On ne peut pas... On n'a réellement pas de chance. Mais non, je suis vraiment dégoûté. Je suis... Quand j'ai appris déjà que Mania 36 serait au Performance Center, et j'ai vu que tous les shows du Mania Weekend, moi je vais le dire, le Mania Weekend, c'est ce que je préfère dans le cash. Chaque année, c'est la semaine que j'attends le plus. C'est mon truc préféré. Avec Wrestle Kingdom, je pense. Wrestle Kingdom, j'adore Wrestle Kingdom. C'est extraordinaire. Mais pour moi, le Mania Weekend, t'as Mania, effectivement. Mais t'as aussi tous les shows indépendants. C'est surtout... En fait, c'est l'ambiance du Mania Weekend. Et puis, Wrestlemania, quoi qu'on en dira... Voilà. Même si c'est pas forcément Kali... Même si c'est pas forcément Kali... Désolé de te couper une autre. Même si c'est pas forcément Kali, c'est toujours un show qu'on attend. Par exemple, moi... Je vais prendre mon exemple, parce que c'est vraiment le plus flagrant. Moi, qui ne regarde plus du tout les shows de W, pas les pay-per-views, je suis de loin. Genre, je lis les résumés. Je regarde comme Wrestle Kingdom, parce que c'est quand même l'événement de l'année, quoi. Il n'y a pas plus gros que Wrestle Kingdom dans le cash, en fait. C'est tout. Et il n'y a aucun show qui nous met des étoiles dans les yeux, en fait. Quand tu es devant un match... Oui, c'est vrai que ça nous vend du rêve. Ça peut être très pourri, mais ça nous vend du rêve. Genre Coffee Kingstone... Dans ce stade, cette ambiance. Tous ces gens, c'est la fête du cash. Et même des Mania Moments. Mania Moments, en fait. Je voulais dire sur tout ça. Et on va revenir, d'ailleurs, sur un Mania Moments. Enfin, on a pas mal de choses à dire dans cet épisode. Comme moi, je vous le dis, je suis absolument dévasté. Je suis dégoûté. Je suis, voilà, j'utilisez tous les mots que vous voulez. Chaque année, la semaine de Wrestlemania, vous le savez sur ma chaîne, mais ça fait trois ans que je vous la couvre entièrement. Je vous fais tous les reviews possibles et inimaginables. C'est... Je suis dégoûté. Voilà. Ce marathon qu'on a chaque année, où on regarde les shotcatches, on est bien. Tu revois tes catcheurs préférés qui font 15 matchs par jour. C'est extraordinaire. Le Spring Break. Est-ce qu'on peut parler deux secondes du Spring Break ? Les affiches qu'on devait avoir. Ouais. Putain. Willow Spray, Blake Christian, qu'on devait avoir. On devait avoir Minoru Suzuki, Orange Cassidy, la Clusterfuck. Putain. Les mecs qui font les... Les Wallamers. Comment ils nous les ont appelés, là ? Wallamers ? Les mecs qui font les prises dans les... Enfin, les Cannes Destroyer et tout, là, dans les magasins. Comment ils les ont appelés ? Les Walmart Guys. Voilà. On devait avoir... Mais c'était... Enfin, le Spring Break allait être fou. Le E-Fi Big Gay Brunch. Mon Dieu. Tellement de fun. Tellement de choses annulées ou reportées. Alors, moi, mon espoir, c'est qu'ils se mettent tous d'accord pour nous faire une autre semaine. Peut-être le soir, c'est le week-end. Voilà. N'importe quel show. Tu nous fais toute une semaine. Tous les shows qui devaient être au Mania Week-end, tu nous les fais sur une semaine totalement random. Et ça fera, tu vois, un peu un WrestleMania Week-end sans le WrestleMania, du coup. Mais il y aura, tu vois, ce truc-là des shows indépendants. Comment dire ? Le marathon des shows indépendants. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent ça. Ouais, mais le seul souci, c'est que, justement, ils... WrestleMania, comparé à n'importe quel autre pay-per-view, que ce soit SummerSlam, Surceries, Rumble, n'importe quel pay-per-view l'année dernière, tu n'auras jamais une attendance si grosse que WrestleMania. Du coup, ils veulent, à chaque fois, capitaliser sur ça. Ils peuvent très bien le faire lors du SummerSlam Week-end ou du Royal Rumble Week-end. Il y a toujours pas mal de monde qui suit ces événements. Mais tu n'auras jamais autant d'influence, de capacité que durant les week-ends de Royal Rumble. C'est ce qui pousse les internationaux à se déplacer, justement. SummerSlam, OK, ça fait rêver aussi, mais pas autant de personnes y vont. Rumble aussi, Surceries, j'en parle même pas, c'est un big four, mais personne n'y va. Ce genre de truc, voilà. Ils peuvent le faire, encore. Ils peuvent le faire, mais ça ne va pas avoir une aussi grosse attention, on va dire. Et ça ne sera pas le même effet, tu vois. Ça, c'est sûr. Et puis, on pense aux catchers, bien sûr, parce que cette semaine de WrestleMania, pour chaque catcheur indépendance, la semaine de WrestleMania, c'est la poule aux œufs d'or. Beaucoup de catchers vivent, enfin, catchers indépendants, vivent, ils vivent pour vivre, littéralement. Genre, ils gagnent l'équivalent d'un Français qui gagne un peu moins le SMIC, voire le SMIC. Ils ont à peine de quoi vivre. Ils ne roulent pas sur l'or. On rage beaucoup. Mais tu as cette semaine de WrestleMania où tu sais où là, tu vas te mettre bien. Ouais, genre, même actuellement, avec la situation du coronavirus, c'est que beaucoup de catchers, malheureusement, sont dans la mouise. Par exemple, David Starr, je l'ai vu sur Twitter, il n'a pas pu payer son loyer ce mois-ci parce que, justement, tous ces shows ont été annulés. Et imaginez-vous, si David Starr ne peut pas, aucun catcheur indépendant ne le peut. Oui, c'est littéralement l'un des plus gros catchers indépendants si ce n'était pas le plus. Il n'y a pas plus gros que lui en termes de nombre de bootings, etc. Non, non, non. Donc, si même David Starr ne peut pas, après, il y a des catchers qui ont des métiers à côté. Donc, ça, ça va pouvoir les sauver. Mais ceux qui ont décidé de se lancer à 100% dans leur passion, ça va être très compliqué pour eux. Et cette semaine de WrestleMania, elle était très importante pour eux. Mais là, ce n'est pas que la semaine de WrestleMania qui est annulée. On parle de peut-être trois mois. C'est terrible. Trois mois minimum. C'est vraiment terrible. Je vais prendre pour l'exemple du foot. Je viens de voir que, par exemple, la première ligue, elle était encore reportée. C'est-à-dire que la saison ne va pas du tout se finir. Le catch, on est à peu près dans cette situation-là. On ne sait pas quand ça va reprendre plein temps, les shows. Mais on en a bien pour jusqu'à juin minimum. C'est invraisemblable. Et puis, ce truc, ça tombe sur WrestleMania, sur la fête du catch. Le seul pay-per-view où on est comme un gamin devant. Même si le Rumble aussi, tu as ce truc-là. Mais WrestleMania, c'est WrestleMania. Et on peut parler aussi économiquement pour la ville. Donc là, ça ne va être à temps pas en Floride. Ah oui, mais c'est un coup. C'est vraiment un coup dur pour l'économie de la ville. Parce que WrestleMania, ça fait vivre… C'est un truc de dingue. C'est comme une ville qui accueillerait… Les JO. Peut-être pas avec la même échelle. Mais le festival de Cannes, encore les JO, l'Euro, la Coupe du Monde. Ce genre d'événements. Bien sûr, dans notre échelle, ça serait comme si plutôt une ville accueillait le 3, par exemple. Quand tu vas là-bas, tu vois des mecs avec des t-shirts de catch partout dans la ville. C'est vraiment la fête du catch. Oui, en plus, ça réunit tous les fans de tous les genres possibles et imaginables. C'est magique. Il n'y a rien de plus beau que la semaine de WrestleMania. Voilà. Peut-être, ok, l'attraction principale de WrestleMania, on ne va pas aimer. Mais quand même, même si on n'aime pas, tu passes quand même un bon moment. Il n'y a pas d'autre chose. C'est inexplicable ce qu'on vit chaque année avec WrestleMania. Et si je me dis, je suis comme toi, moi, je ne regarde que les pay-per-views. Toi, tu ne regardes même pas tous les pay-per-views. Tu en regardes. Oui. Mais voilà, moi qui ne regarde que les pay-per-views, je ne sais pas, WrestleMania, rien que leur vidéo promo, tu vois, la vidéo de Rhea Ripley dans le stade qui a été diffusé à NXT. Tu vois que c'est aussi le rêve de la meuf, tu vois. C'est WrestleMania, quoi. La plupart des catchers dans le monde professionnel, ça m'étonnerait que vous rencontrez un catcher et que son rêve, justement, ce n'est pas un jour faire juste un match à Mania. C'est le rêve de tout le monde, à n'importe quel catcher. Et là, être devant 70 000 personnes, 80 000 personnes, 100 000 personnes, même si parfois ces chiffres sont erronés, tu n'as pas justement cette sensation autre part. Tu vois, c'est juste WrestleMania, c'est tout. Mais malgré tout, WrestleMania n'est pas annulé. Oui, oui. Enfin là, genre, là, on est en train de parler que WrestleMania est annulé, mais non, c'est... Oui. Alors, c'est dur. WrestleMania, on nous a annoncé que WrestleMania, tout d'abord, le premier truc qu'on nous a annoncé, donc il y a eu SmackDown à huis clos, Raw à huis clos, et on nous a annoncé que WrestleMania se déroulerait à huis clos au Performance Center. Première chose qu'on nous annonce. Deuxième chose qu'on nous annonce quelques jours plus tard, WrestleMania se tiendra sur deux jours. Samedi 4, dimanche 5. Donc, ils n'ont pas décidé de bouger WrestleMania. J'ai aimé. Moi, je vais te dire ce que j'aurais. J'ai beaucoup réfléchi à ça, et je pense que la meilleure des solutions aurait été de tout geler. De geler tous les programmes. On arrête tout, on fait une pause, et on reprend quand tout est bon, on repousse WrestleMania. Parce que, quand j'ai vu que SmackDown était là, j'ai dit que c'est mort. Il y aura WrestleMania. Je l'ai dit et je l'ai redit. Et tu sais qu'on en a discuté. Quand j'ai vu que SmackDown était là, j'ai dit qu'il y aura WrestleMania quoi qu'il arrive. S'il y a SmackDown, donc c'était vendredi, s'il y a SmackDown ce soir, il y aura WrestleMania. Et c'est là que c'est terrible. C'est là que l'erreur a été faite. Pourquoi continuer vos programmes ? Vous ne pouvez pas envisager WrestleMania à huis clos. Je ne l'envisage pas et je ne pourrai jamais l'envisager. C'est impensable. Je trouve que c'est débile, honnêtement, organiser un WrestleMania à huis clos. C'est comme si tu faisais la finale à coups du monde en huis clos. C'est impossible, impensable. On va revenir sur la décision de faire sur les deux jours. Mais moi, j'aurais repoussé tout. Pas que WrestleMania. La décision, tout. Oui, c'est ça, tout. À la limite, tu gèles les programmes. Oui, comme tu dis, tu gèles les programmes. Mais quand j'ai gelé les programmes, c'est que Raw et SmackDown, à la place, tu fais des best-ofs. Je ne sais pas. T&A, ils ont bien fait ça pendant un moment. T&A pendant un moment parce que je crois que c'était à cause de leur deal télé. Ils ne pouvaient pas faire de tapings. Du coup, à la place, ils ont mis des best-ofs d'actuels catchers, d'anciens catchers pendant que ça a duré trois mois, ce truc. Et ils sont bien sortis. Genre, ils font ça. Moi, je trouve que ça ne pose pas forcément de problème. Après, on ne va pas regarder ces best-ofs-là. Mais moi, je ne trouve pas que c'est un problème. Honnêtement, ils peuvent très bien faire ça. Et tu vois, moi, à ce moment-là, je me dis, quand je vois la première annonce, que Mania sera à 8 loups ici, je me dis, bon, ce n'est pas ce que j'aurais fait. Mais quelque part, ils essayent toujours que show must go on, tout ça. Bon, on peut le comprendre. C'est leur mentalité aussi. Et puis, voilà. Ok. Ils essayent de nous divertir. Allez. Mais c'est quoi cette décision qu'ils ont prise de mettre Resident Mania sur deux jours ? Non, par contre, sur deux jours, je pense que c'était vraiment genre le truc de trop. Mais pour moi, Resident Mania, là, ils auraient dû le raccourcir. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le rallongent. Mais ça n'a... Mais enfin... Tu sais que le pire de tout ça, c'est que les Resident Mania, d'habitude, ils sont longs parce que, tu vois, tu as les artifices, tu as l'ambiance. Genre, tu as des concerts en plein milieu. Là, vu que ça est clos, tu n'auras que le in-ring. Et le in-ring à fond, tu n'auras pas d'artifice. Quand je dis artificer les accessoires, pas les pyrotechniques, pour ce qu'il y en a... Tu as l'in-ring aussi, qui fait la pause, à un moment, normalement ? Oui, voilà. Tu as toutes ces pauses-là qui ne vont pas avoir. Ce sera juste un enchaînement de combats, Wrestle Kingdom Style. Il y aura juste les vidéos. C'est ça. Déjà que la carte, honnêtement, n'est pas ouf. Vu que ça va être 100% in-ring. Oh là là, quel horreur. Ça va être dur. Ça va être dur. Undertaker et J-Stiles, déjà que ce match, je n'ai pas envie de le voir. Si AJS arrive à faire un bon match, c'est un miracle. Mais quel est l'intérêt de le faire à huis clos, ce match-là ? C'est ça. Le seul intérêt de mettre l'Undertaker à WrestleMania, c'est la pop, c'est l'entrée et tout. Ça n'a aucun intérêt de le faire à huis clos, de le mettre à huis clos, l'Undertaker. Dans le pire des cas, honnêtement, il y avait justement des rumeurs qui se propageaient il y a quelques jours en disant à WrestleMania, à Riyad. Honnêtement. Au point, ils en sont. S'ils veulent réellement faire The Show Must Go On, ils auraient dû le faire à Riyad. Tant qu'ils y sont, voilà. Moi, je... S'ils voulaient réellement faire ça. Moi, il y aurait un public, quoi. Quel public ? Au moins, il y a un public. OK, il ne sera pas ouf comparé au vrai, à sa manière. Au moins, c'est ça, quoi. Genre... Surtout que là, ça va être 100% in-ring, 100% focus. Quand je vois Goldberg contre Roman Reigns, quand je vois Bray One-Up contre John Cena, quand je vois Endertaker et J-Stars, pour moi, ça ne va pas être du bon Warcraft. Genre, vraiment pas du tout. Ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Mais bon. Attends, il y a une dé... OK, donc excusez-vous. On est au retour. Donc, on en était... Voilà, tu disais, GMD, par rapport au Warcraft qui s'annonce. Terrifiant. On dit souvent que c'est le showcase audio models. Eh bien, putain, ça va être un showcase, hein. C'est quelque chose. C'est clair que ça fait mal. Et moi, je suis abasourdi de cette décision de le faire sur deux jours, quoi. Je ne comprends pas. Tu sais que, d'habitude, Rivena, on n'essaie pas de comparer Wrestle Kingdom et WrestleMania, parce que c'est très différent. Wrestle Kingdom, c'est vraiment axé sur le N-Ring, les performances plutôt que les spectacles, alors que WrestleMania, c'est l'inverse. Là, cette année, là, on pourra totalement le faire parce que c'est en deux jours. Ça va être 100% axé au niveau du N-Ring. Vous n'allez pas me faire croire que ça va être axé sur un personnage parce qu'il n'y aura aucun artifice. À huit clous, ça serait con, sinon. Très, très con. C'est clair qu'on va être obligé de se concentrer sur le N-Ring, quoi. Il n'y a que ça. Et si, justement, on va le comparer sur le Kingdom, on va pleurer. Genre, on va... Ah, j'ai saigné des yeux. C'est terrible, mais ça, c'est évident que... Bon, moi, je ne comprends pas cette décision de mettre sur deux jours. Après, on ne sait pas combien de temps. Est-ce qu'ils vont faire deux fois quatre heures de quoi ? Qu'est-ce que ça va être ? Après, de ce que j'ai vu aussi, c'est que Vince, c'est une tentative de Vince pour dire, voilà, lui, il ne renonce pas. Mais en réalité, ils sont en train de rechercher une arène et une date pour justement faire le manier. Et j'espère que c'est ça. Oui, j'espère. Là, vraiment. Attends, parce qu'il faut... Voilà, donc les rumeurs, on récapitule. Il y a des rumeurs comme quoi ils aimeraient le faire début juin au Garden. C'est ce qu'ils aimeraient faire. Ce qui n'est pas une mauvaise solution. Oui, en fait. Mais dans ce cas-là, il faut arrêter les weekly. Oui, c'est ça, le souci. Ensuite, il y a l'autre solution qui... Une autre solution, c'était Riyad. Je l'ai cité, c'était Riyad. Faire un récemment en Arabie Saoudite. C'est pas trop mal, mais le souci, c'est que tu n'auras pas l'ambiance à foule. C'est surtout ça, en fait, qui me gêne. Oui, même pour l'image. Pour l'image, on va pas se dire. L'image de WrestleMania. C'est pas ouf. Là, ça serait terrible. Je pense que l'image de WrestleMania ne peut pas être entachée par ça. Voilà, mais bon, mine de rien, sur toutes les merdes qu'a fait l'Arabie Saoudite, sur tous les trucs qu'ils ont fait et qu'on a parlé d'ailleurs, avoir fait un don de 75 millions de dollars pour acquérir WrestleMania en point de secours, honnêtement, c'est un peu généreux. Je crois que c'est la seule bonne action de l'Arabie Saoudite depuis des années. Du coup, cette décision de faire sur deux jours... C'est vraiment la pire. C'est la pire situation. Pourquoi ? Alors oui, j'ai vu Dave Metzler qui dit que ça pourrait être enregistré. On ne sait pas où on va. Attends, parce que pourquoi... En fait, ils sont perdus. Vraiment. Le truc sur les deux jours, ça a été décidé il n'y a pas longtemps. Parce que sinon, jamais il ne nous l'aura annoncé deux semaines avant. C'était sur deux jours. Voilà, de toute façon, il devait y avoir takeover, donc ce n'était pas prévu que ce soit sur deux jours. Oui, oui. Donc, on sent qu'ils sont paniqués, qu'ils ne savent pas où ils vont, qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont aucune direction. Après, aussi, c'est que... On peut les comprendre, c'est jamais arrivé auparavant, donc voilà, on ne les blâme pas là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'ils annoncent des trucs sans être sûrs. C'est ça qui m'énerve, c'est les annonces. Pourquoi annoncer... En fait, c'est ça, c'est ça. Mais pour moi, la seule chose dont ils sont sûrs, pour moi, et pour reprendre Bischoff, ce qu'il avait dit pour Big Bang, la seule chose dont ils sont sûrs, ils ne savent pas les circonstances, mais ils savent juste qu'ils vont le faire. Ensuite, ils ne savent pas ça va être comment, les circonstances, ce qui va se passer. Ils sont juste sûrs que Resenia va se passer. Je ne sais pas. Après, il y a quelque chose que tu avais dit, justement, avant qu'on commence enregistrement, c'est que peut-être aussi, ils font ça pour avoir un roster plus petit pour chaque show, pour éviter les contaminations. Ce qui, en soi, ça passe. Il faut quand même faire attention à l'hygiène des catchers. Ça se comprend, la santé avant tout. Mais bon. Il y a les rumeurs de Dave Miserleur qui dirait que ça pourrait être enregistré et qu'ils aimeraient le monter pour donner un truc peut-être un peu plus avec l'allure au Resenia. Il y a beaucoup de rumeurs. On ne sait pas où on va. Même avec les officialisations, moi, je ne suis pas sûr de voir Resenia à la date. Je ne sais pas. Surtout, ce que je sais, par contre, c'est que je n'ai pas envie de voir Resenia sur deux jours. Combien de temps ça va durer ? Est-ce que ça va être deux fois quatre heures, deux fois trois heures ? Je n'en sais rien. Déjà, une fois, une heure, ça me fait chier. sur un show sur ce McDonald's, par exemple, ça me faisait chier. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Resenia, c'est quoi ? Huit clous, pas ça, quoi. Pas la plus grande fête du cas. Après, moi, il y a aussi un truc que je n'ai pas trop compris. Pourquoi ils ne font pas Huit clous dans le stade ? Direction. C'est juste Vince. Vince, en fait, il n'aime pas, justement, faire Huit clous dans un stade pour lui si vide. Et du coup, il n'aime pas, en fait. Parce que pour lui, ça signifie qu'il a perdu contre la maladie. Donc, c'est Vince. Ça, c'est pur Vince, par contre. C'est un Resenia qui va être très particulier, hors du commun. Ça, c'est une évidence. Mais moi, je voudrais... Bon, on va partir dans l'optique où les rumeurs, bon. On va rester sur les offélicialisations. Alors, on vous parle. Resenia, c'est sur deux jours au Performance Center. Il n'y a rien qui va. C'est à Huit clous. Bien sûr, il n'y a rien. C'est vraiment la pire situation qu'on peut avoir pour Mania. Déjà qu'au Performance Center, on se dit, oh putain. OK. À Huit clous, on se dit, oh putain. OK. Bon. Au moins, ça va être une traite, c'est bon. Et là, en deux jours, oh putain. C'est pire en pire. C'est terrifiant. Et je ne sais pas si c'est une bonne décision pour, comme l'a dit Dave Metzler, de l'enregistrer. Je n'en sais rien. On est tellement sur un cas de figure inédit que je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je suis dans le flou total. Je suis dans le flou total. Je n'en sais rien. Ce n'est vraiment pas ce qu'il y a en faire. Ça se trouve, regarde, à l'heure où tu vas sortir la vidéo, on va apprendre que WrestleMania, ça sera au MSG en juin. On ne sait pas. On sait juste ce que ça va se passer. On ne sait pas quand. On ne sait pas où. Enfin, c'est évident, oui. Mais ce n'est pas les circonstances. C'est juste ça. J'aime dire, toi, est-ce que tu préférais qu'il soit annulé reporté en juin ou qu'il ait lieu comme ça, comme c'est annoncé actuellement parmi ces trois propositions ? Attends. A lieu maintenant ? A lieu comme ça a été dit. Voilà. Samedi 4, dimanche 5, à huis clos au PC. Soit est reporté au mois de juin, soit étanué, totalement annulé. Le seul souci, c'est que maintenant, je n'aime pas du tout. Reporté, ça signifie que tu dois vraiment, mais alors vraiment, faire que des héros et des smuggles de filer. Annulé, tu ne peux pas. Tu ne peux juste pas, en fait. C'est Ressamia. Tu ne peux pas annuler Ressamia comme ça. Ce n'est pas comme si c'était un nouveau pay-per-view et que tu l'annulais. Ce n'est pas comme si c'était Battlegrounds ou Backlash, un pay-per-view comme ça. Tu peux l'annuler. Tu ne peux pas annuler Ressamia. Tu ne peux pas. Moi, je prendrais la décision de reporter, mais le problème, c'est qu'on le sait pertinemment, le WWE ne gèlera jamais leur programme. Honnêtement, j'aurais choisi Riyad. Honnêtement, j'aurais choisi Riyad. Riyad aussi, oui. Quitte à avoir un Backlash monumental, tu vois, niveau marketing et tout, tu le fais à Riyad, au moins, tu es sûr d'avoir un back-up plan. Tu es sûr d'être payé. Tu es sûr d'avoir des retenus. Moi, je te rejoins. Tu es peut-être à Riyad, mais ce n'est pas dans nos rumeurs. Oui, c'est ça. C'est ça. On ne parle pas de cette option. Vince, j'ai l'impression, il ne veut pas en entendre parler. Et pourtant, l'Arabie Saoudite, ils ont bien proposé tout et tout. Honnêtement, c'était une proposition honnête. C'est honnête. Non, honnêtement, c'était totalement honnête. Ce qu'ils ont fait de l'Arabie Saoudite, il n'y a eu aucune contre-hier. Ce que dalle. Pour une fois, qu'on ne leur reproche rien. Moi, je pense que ça pourrait être la bonne décision. Je n'ai pas envie de voir un WrestleMania en Arabie Saoudite. On est dans des conditions. Je préfère voir un WrestleMania en Arabie Saoudite. En fait, on est beaucoup trop tard pour que ça soit annulé. On est beaucoup trop tard pour que ça soit annulé. C'est ça, le truc. Parce que si ça avait été genre il y a trois mois, oui, tu l'aurais reporté. Tu vois ? Mais là, tu ne peux pas. Là, c'est soit ça se passe maintenant, soit ça ne se passe pas. Mais le seul souci, c'est que tu ne peux pas annuler un WrestleMania. Du coup, tu choisirais maintenant. Mais faire dans les conditions au Performance Center comme ça, non. Du coup, je n'aurais choisi rien pour le coup. Et moi, je voulais aussi dire un truc. C'est par rapport le truc qui me fait le plus chier, c'est pour Drew McIntyre. Oh, putain, ouais. Putain de Sam. Sam, on me fout. Le mec, tu vois, regarde. Il se bat des années. Je vais te raconter une année intéressante. Jusqu'ici, soyez honnête, le plus gros titre qui est remporté comme titre majeur, c'est le titre de TNA Warren Heavyweight. durant toute sa carrière. Ce que je me rappelle, c'est qu'à l'époque, tu avais les gens qui critiquaient. Oh, il faisait les grandes salles. Maintenant, regardez, il remporte un titre mondial d'une fédération qui est quasiment mort dans une petite salle. Là, ça va être pire. Là, il va remporter les championnats du monde le moins prestigieux au monde dans une salle où il n'y aura personne. C'est ça, le truc. Moi, c'est pour Drew McIntyre que ça me fait mal. C'est triste. Parce que c'est un catcheur fantastique qui fait toujours son taf, qui ne s'est jamais plaint, qui a travaillé. Il s'est fait renvoyer. Il est parti. Il a dit je vais revenir plus fort. Il a tenu sa promesse. C'est un mec vraiment qui a l'air incroyable. Et ça me fait chier que sa possible célébration, parce qu'on n'est pas à l'abri que Lesnar le batte. C'est Lesnar. Il y a un booking il a un créatif contrôle. Mais bon, il a l'air de... Enfin, il apprécie énormément Drew McIntyre. On l'a vu lors de ses segments en gros. Pick up the damn belt ! Mais moi, ça me fait mal pour lui. Il va célébrer devant personne. C'est terrifiant. Et quand je vois le Rumble, putain, quel moment. La pop. Le moment où il pointe Mania. Les frissons. Quel bonheur. C'était trop bien. Et quand je vois... T'imagines quand même, c'est que s'il a peut-être une entrée spéciale, genre même Broken Dreams. Ça, ça va être triste de voir devant personne. Broken Dreams irait bien. Les rêves brisés. On est haut là. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que t'en es pas à un point où tu préférais que McIntyre ne gagne pas Mania et gagne plus tard ? Peut-être qu'il repousse la victoire de McIntyre. Ouais, ça sera la bonne solution. Mais ensuite, ça sera comment ? Genre, tu peux pas faire une victoire de Lesnar décisive. C'est pas croyable, sinon. À moins qu'il y ait une supercherie. Après, j'ai pensé à un autre truc. J'essaye de voir toutes les propositions possibles et imaginables. Est-ce que WWE peut pas, comme l'a dit Dave Meddler, si c'est enregistré, peuvent pas nous sortir un truc, j'en sais rien, de post-prod avec un public en hologramme. C'est la thune qu'ils ont. Avec la thune qu'ils ont. Faites un public en hologramme. Me rajouter des bruits en fond, j'en sais rien. Mais ils peuvent faire ça. Ils ont tellement de thunes. Mais, qu'est-ce que ça va être sur WrestleMania, j'aime. Qu'est-ce que ça va être ? Déjà de la merde in-ringement parlant. Ça va pas être très bien. Là, quand on regarde la carte, j'en ai plus rien à battre. Franchement, faites ce que vous voulez. Je suis dans cette optique-là maintenant. Non, mais je t'explique. Regarde. Ils vont faire gagner John Cena contre Bray Wyatt. Ils vont faire gagner Romain Reigns contre Colbert. Ils vont peut-être même faire gagner Brock Lesnar contre Romain Tire. Ils vont faire gagner l'Undertaker contre MJ-16 et personne va râler. Pourquoi ? Parce que personne n'est là. Là, ils vont littéralement faire ce qu'ils en ont envie parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura personne pour le juger en live. Du coup, Bill dans sa tête, c'est que personne ne se plaint. Du coup, je peux très bien le faire. ça va gueuler sur Internet, je te jure. Quand on regarde la carte, ce qui est terrible, c'est que l'Undertaker et J-Style, le seul truc qui était bien pour faire ce match, c'est l'ambiance avec l'Undertaker. Mais là, ce n'est pas possible de voir l'Undertaker catcher en 2020. Ce n'est pas possible. Et on en a vu et J-Sat dans des matchs de merde. Mais celui-là, il va atteindre un sommet. Ça ne va pas être bien du tout, Goldberg ou Van Ryns. Oh, putain. Ça va être dur. Quand on regarde la carte, il n'y a absolument rien. Hormis Brock Lesnar dont McIntyre qui est très bien construit. Hormis peut-être Edge, Randy Orton. Mais putain, on ne parle pas aussi du retour de Edge dans le ring. On a contraint. Oui, j'avoue. Oh, putain, ouais. Le premier 1v1 solo d'Edge sera devant personne. C'est terrifiant. C'est triste. Mais c'est triste. Ils ont décidé de faire un last month standing. Ça m'étonne un peu. Oui, bon. Soit. Ça va certainement se finir sur un concerto. C'est... Où on va avec ce Wreston Mania ? On est encore dans le flou. Et là, les infos qu'on a aujourd'hui ne vont pas être les mêmes dans deux jours. C'est... On est dans le flou. On navigue à vue. Donc voilà. On vous a fait cette vidéo aujourd'hui. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On est tous les deux dégoûtés parce que quand même Wreston Mania, c'est... Ouais, voilà. C'est Wreston Mania. C'est Wreston Mania, en fait. C'est la fête du 4. C'est beau. Putain, tu es comme un gamin de vent. C'est qu'une fois par an. Putain. Là, on va avoir une année sans un vrai Wreston Mania. Ce n'est pas un vrai Wreston Mania. T'inquiète pas. Et au vu de ce qu'on voit actuellement aussi sur Internet, Wrestle Kingdom vont se rattraper. Non, je suis connu. Eh, punk au spray. Bon, j'aime bien. Bon, bien. Ouais. On finit cette vidéo dégoûtée. Ouais. En tout cas, moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo. En tout cas, je serai là pour faire la review non de ce Wreston Mania. Enfin, je ferai la review de Wreston Mania, bien sûr, mais quand, comment, pourquoi. Moi, je vous dis en tout cas à la prochaine vidéo. En fait, c'est surtout pourquoi ça qui m'inquiète. Ouais, c'est le pourquoi. Je vous dis à la prochaine. Merci GMD. Et bye tout. Ouais.